Je suis effectivement la maman de Steve Mounier, moi c'est Seko Deni Boegui Dorcas, épouse Saka. Donc si je suis là ce soir, c'est pour un petit don de la part de Steve Mounier pour les préparatifs de la fête des 20 ans de démarrage. Ce don est constitué d'une petite enveloppe de 300 000 francs CFA et d'un achat de 20 t-shirts pour ses amis qui sont dans le quartier. Il adore la culture. Dès que je lui ai dit, écoute mon fils, il y a Demaradio qui prépare ses 20 ans, qu'est-ce que tu en penses, il va falloir qu'on fasse un petit geste. Il m'a dit, écoute maman, pourquoi pas? Et je lui ai demandé, tu connais Demaradio? C'est situé à côté, il me dit, attends, arrête, je connais Demaradio. Je suis même Demaradio. D'ailleurs, tu le diras de m'enregistrer quelques morceaux en bâton. Parce que Steve parle bâton. Steve comprend bâton, mais je ne peux pas dire qu'il parle bâton. Ce cadeau de la part de Steve Mounier pour soutenir le lundième anniversaire de la vie de Demaradio à Paracoissie. Vraiment. Cela nous est parti tout droit au cœur. Tout ce qu'on peut souhaiter, pour qu'il soit, quoi qu'il fasse, que Dieu soit avec lui. Et que les manques de nos ancêtres les accompagnent partout il y aura. Que Dieu bénisse, c'est-à-dire que Dieu l'encourage, que Dieu couronne ses actuelles de succès, que tout ce qui est bloqué à son niveau à partir d'aujourd'hui soit bleu et de nul effet. Que ce geste qu'il a eu à faire à l'endroit de Demaradio, que ce geste-là lui ouvre pour ses portes de succès. Qu'il n'y ait plus de succès parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde, de penser à une radio. Encore qu'il est loin de nous. Donc que Dieu bénisse ce geste. Que les manques de nos ancêtres bénissent ce geste. Sous-titrage Société Radio-Canada